Les conditions actuelles peu fiables de l'unique abattoir public de Pointe-Noire ont donné libre cours à des abattoirs de fortune où les animaux sont dépaissés, commercialisés sur les étals ou consommés sur place, le cas de la viande de porc de plus en plus prisée par les ponténegrins. En commerçant, Interroger nous explique les différentes étapes de l'abattage à la vente. Nous abattons l'animal à partir de 4h du matin, le temps d'enlever les poils, travailler, tout ça un peu nettoyer, bien propre et nous dépaissons au niveau du parc et nous ramenons par la suite au lieu du point de vente. Et donc déjà pour dire que l'animal ne peut pas être vendu sans qu'il y ait d'abord un vétérinaire. Donc dans l'association, nous avions des vétérinaires qui existent, qui suivent les animaux. Et donc pour faire un clin d'œil en aval, c'était impératif d'emmener l'animal au niveau de l'abattoir qui se trouve au niveau de son rouleau. Mais les choses ont changé. Dans l'association, on avait jugé bon de recruter aussi des vétérinaires qui devaient suivre les différents parcs que nous avions, suivre nos animaux afin qu'il n'y ait pas de danger au niveau de la population. Cependant, une question reste posée, celle du respect des normes relatives à l'abattage des animaux qui se fait dorénavant en dehors du cadre officiel reconnu. Je ne pense pas que les autres prennent le temps de cette petite malléabilité que nous avions au suivi des animaux et tout ça avec des vétérinaires. Donc s'il y a des amis qui exercent dans le même domaine que nous, dans la vente des animaux tel que nous le faisons, que moi je leur conseillerais de chercher des vétérinaires à chaque achat, dans les différents parcs qui partent faire des achats. Ils peuvent se déporter avec leur vétérinaire. Lui va faire l'analyse de l'animal, si l'animal est en bonne santé ou pas. Et en ce moment, ils peuvent s'engager sur l'achat. La journée mondiale de l'alimentation, célébrée cette année sous le thème « Agir pour l'avenir » devrait être l'occasion de rappeler le rôle des services habilités sur le contrôle de la qualité des aliments et souligner la nécessité pour les pouvoirs publics de renforcer les capacités d'abattage des animaux pour le cas d'espèces, avec la réhabilitation, entre autres, des infrastructures existantes, ainsi que la construction de nouvelles structures répandant aux normes d'usage, en vue de garantir la sécurité alimentaire des populations.